Salut à tous, je suis dans le Sahih Boukhari, au tome 6, et je suis au chapitre 11 de la page 326, qui s'appelle « De la souris, qui est une métamorphose », où je vais vous lire le passage. Le messager d'Allah a dit « Une communauté des fils d'Israël disparue, et on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Mais je pense qu'elle n'est autre que la souris. N'avez-vous pas constaté que si on lui donne du lait de chamelle, elle n'en boit pas, et si on lui donne du lait de brebis, elle le boit ? » Abu Huraira dit « Je rapportais ce hadith à Karab, qui demanda « L'as-tu entendu personnellement du messager d'Allah ? » Je répondis « Oui », il l'a dit à plusieurs reprises. J'ajoutais « Est-ce que je lis la Torah ? » Et ensuite, on peut aller sur le hadith suivant, donc le 74-97, où il est dit « La souris est le résultat d'une métamorphose, et la preuve en est que si on lui donne du lait de brebis, elle le boit, mais si on lui donne du lait de chamelle, elle n'y goûte pas. » Abu Huraira lui demanda « As-tu entendu ceci du messager d'Allah ? » Et il répondit « La Torah m'a-t-elle été révélée ? » En gros, quand on revient au hadith, on s'aperçoit qu'une communauté des fils d'Israël, donc des bannis israëls, ne boivent pas de lait de chamelle. Pourquoi ? Parce que dans le texte, il est formellement interdit. Le lait de chamelle n'est pas forcément interdit, mais la chamelle et tout ce qui en sort est interdit. Donc en fait, le messager d'Allah pense que les fils d'Israël sont devenus la souris, puisque la souris ne boit pas de lait de chamelle, alors que le musulman, lui, boit du lait de chamelle et même également de l'urine de chamelle.